Le peuple d'Afrique, comme d'habitude, recevez nos salutations. Vous avez suivi, comme moi, il y a quelques jours de cela, d'abord la débaptisation, ensuite la rebaptisation de plusieurs endroits publics, plusieurs lieux, plusieurs endroits au Niger. Nous disons, bravo ! Alla temps, avant réellement de décortiquer cela, permettez-nous de saluer son Excellence le Président Basile du Maïfaï, qui est la tenue militaire, il a bien porté cela, c'était très cool, il marchait comme le colonel Lassime Goïta, avec la mine serrée, j'ai regardé la mine plusieurs fois et puis j'ai aimé, j'ai aimé ça, c'était un réel plaisir, c'est l'Afrique qui gagne dans tout ça. C'est bien d'être assumé Goïta, investimentaire, mais nous prions aussi qu'idéologiquement, qu'il y ait dans les faits, il soit réellement aussi, en tout cas même mieux, si cela est possible, le général d'Armaïa Assime Goïta, qu'il réussisse à dégager, lui, la base imperialiste qui est au Sénégal. La base française n'a aucune raison d'être au Sénégal. Je demande juste là, qui fait cette base militaire là-bas, et je n'ai trouvé aucune réponse. En lieu et place, ceux qui ont des arrêtements faibles, et parler de votre pays, laissez ça, c'est vous qui nous envoyez des émissaires ici, nous demander de retourner dans la CEDEA, nous on ne dit rien, et puis ce n'est pas votre pays, c'est l'Afrique. Parlez de votre pays, vous n'avez pas de problème chez vous, j'ai dit à moi, c'est maintenant que vous le savez. À la fois que souvent, quand on fait, on a réagi sur une vidéo là, dès que vous touchez, il y a des gens qui sont dans le quéril des personnes, ne sont pas convaincus, ne sont pas dans des convictions, rien. Moi, un tel, c'est mon Christiane Ronaldou, un tel est mon Lionel Messi. Quand vous dites que Messi, il est né, pardon, excusez-moi les termes, mais Messi, il est comme ça, mais s'il ne joue pas bien, ça devient un problème. Quand vous dites, Christiane, il est comme ça, il ne joue pas très bien, ça devient un problème. Donc ça, c'est le débat passionné, on n'est pas dans ça. Un tel est mon présent, un tel est mon parti politique. Tout ça, c'est en termes d'idées, en termes de lignes directrices. si vous sortez de cette ligne, on vous le dira. C'est parce que vous avez une telle tête qu'on ne va pas vous le dire. Chapeuble, la faute que recevait nos salutations, comme d'habitude, notre thème du jour, le thème principal, c'est ce que le Niger a fait. Et nous disons, pourquoi nous en parlons aujourd'hui ? Parce qu'il faut encourager les autres pays de l'AS, voire au-delà de l'AS, d'aller vers ça. Le Mali, peut-être, nous pouvons dire que, historiquement, je ne maîtrise pas trop le lieu public du Burkina, mais le Mali, par exemple, nous avons le stade Maudbo Keïta, c'est le premier président du Mali qui était très souverainiste. C'est Maudbo Keïta, c'est le président qui a négocié ici à Bonaco l'accord qui a mis fin à la guerre des Sables, on appelle ça l'accord de Maudbo, mais nous, on n'avait pas impité Algérie d'une bonne partie de son territoire. C'est au Mali qu'est-ce qu'il a été négocié ? Maudbo Keïta, c'est un des pères fondateurs de l'organisation de l'Unité africaine. C'est Maudbo Keïta, bien sûr, en 1971, il a été de se préser avec ses koutouris, Kouame Kourma, oui, ses koutouris. Il s'agit bien de ses koutouris. On était du bloc de Mouronvia, on était opposé à tout ce qui voulait être toujours vassalisé aux impérialistes, notamment les oufouïs boani ou autres. L'histoire se répète une fois de plus. Et les Mali, par exemple, Maudou Konate, nous avons un stade de Maudou Konate, Maudou Konate, c'était même l'aîné de Maudou Konate. Il s'est beaucoup battu pour l'indépendance de Mali, même s'il a perdu sa vie, il a perdu la vie juste avant cette indépendance. Nous avons beaucoup d'autres endroits qui portent le nom de nos grands héros, le camp militaire de Kati, par exemple, ça s'appelle le camp Sudiata qui est un. Mais ça ne suffit pas, il faut faire encore d'autres choses. Nous devons fournir d'autres efforts. Il y a peut-être quelques sites encore, on doit vraiment changer de nom. Le plus grand stade du Mali aujourd'hui, ça s'appelle le stade du 26 mars. Qui a fait construire ce stade ? Qui a donné le nom 26 mars ? 26 mars, c'est quoi concrètement ? 26 mars, c'est à l'honneur de la date du 26 mars 1991. Qu'est-ce qui s'est passé le 26 mars 1991 ? Il y a eu coup d'état au Mali. C'est le régime du président Moussa Traoré qui a régné pendant 23 ans à la tête du Mali. Son régime a été renversé 1-26 mars 1991. Donc, stade du 26 mars, en réalité, ça porte le nom d'un jour de coup d'état. Mais pourtant, ceux qui sont à l'origine de cela, beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont des feuilles de lance. Ils se disent démocrates parce qu'ils n'aiment pas tant parler du coup d'état. Ils sont contre coup d'état. Ils sont vraiment des démocrates fabriqués par Mitterrand, fabriqués par la conférence de Gaulle. Ils appellent eux-mêmes à temps que Mali a des sanctions contre le Mali en route. Oui ? Parce que ils ne condamnent pas. ce sont les mêmes personnes, les grands acteurs du 26 mars 1991 qui disent aujourd'hui être opposés au pouvoir en place. Parce que selon eux, c'est un pouvoir de coup d'état. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait le 26 mars 1991 ? Ça, c'est paradoxal, ça, on ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc, pour nous, le 26 mars 1991, seulement la différence c'est quoi. Le 26 mars 1991, il y a eu l'État, on dit que le Mali a devenu une démocratie. Ils citaient le Mali un exemple en Afrique, à l'époque où Fouy-Bouani s'interdisait au pouvoir de l'autre côté. Oui, depuis 1907, il était là-bas, donc, 1991, le Mali connaissait au moins son troisième président. Et ensuite, le président Alfa était élu en 1992, donc, sans doute le quatrième président. le quatrième président du Mali. Mais, les ténors du mouvement du 26 mars 1980, on sent aujourd'hui les pseudo-frais démocrates, parce qu'il y a un coup d'État de 1991, on dit que le Mali a devenu une démocratie suivant peut-être les recommandations de la conférence de Bolle de François Mitterrand, donc, c'était bien. Et tout homme qui s'oppose à cela, quelqu'un qui veut renverser un tel régime et il n'y a même pas eu d'État au Mali, c'est insulairement, le président a démissionné de son propre gré, c'est le président qui a fait dissoudre l'Assemblée, ça vient de se passer au Sénégal, mais pour le regard le président a dissoudre l'Assemblée, il y a eu, l'Assemblée a été dissoudre au Mali. Mais ils disent non, malgré cela, non, or, en 91, on n'a même pas demandé la démission du président, ils sont allés l'arrêter, minuit militari, et puis ils l'ont amené. Il a été condamné même à mort, ensuite, revit à perpétuité, ensuite, il a été libéré plusieurs années après sa détention. Mais cette fois-ci, le 18 août 2020, le président a démissionné, il n'a pas fait la prison, il est allé chez lui à la maison tranquillement, ensuite, il partait se soigner même en étranger, mais ils disent, ils publicitent 91 jusqu'à baptiser le plus grand stade du Mali, stade du 26 mars. Mais ils refusent d'entendre l'avenir de nos généraux pour voir quel paradoxe. Mais c'est ça, et quand on est avec les larvaires des Occidentaux aussi, c'est ça souvent. Certains d'entre eux, c'est ça leur comportement. Bon. Quand on passe là, le Niger, par exemple, a fait une très bonne chose parce que, dorénavant, l'avenir Charles de Gaulle devient porte le nom de Djibout Bakary et a un vrai résistant quand même. L'huile s'est beaucoup bâtie pour le Niger. Oui, l'huile s'est vraiment bâtie pour le Niger. Mais qu'a fait de Gaulle pour le Niger? Qu'est-ce que de Gaulle a fait pour le Niger pour mériter toute une avenue à ce moment? L'Afrique est tombée bas. L'Afrique est tombée très très bas même. et la place de la francophonie est devenue la place de l'AS. Bravo! Qu'apporte la francophonie au Niger? Et c'est parce que le Niger est membre de la francophonie pendant toutes ces années, mais on considère le Niger comme l'un des pays les plus pauvres au monde. Dans ce cas, qu'est-ce que le Niger a gagné en étant membre de la francophonie? Pourtant, la francophonie sait comment extraire l'Iran du Niger, comment l'Iran du Niger est détourné, à qui ça profite, à quelques gens qu'on a dit être des pseudo-démocrates, ils sont tous enrichis, pas leurs enfants et même leurs chers. Oui, leurs animaux domestiques, ils sont tous enrichis. Quand vous voyez leurs chers, nous on dit c'est des boules-boules, tout ça, parce que l'Iran au lieu que ça entre dans la caisse de l'État, c'est une vie partie qui entre là. Ensuite, on décrive le Niger comme un des pays les plus pauvres. Toutes les pauvretés comme ça, elle revend par jour. Mais j'ai dit honte à vous, mais qui revendait l'Iran du Niger? Est-ce un pays qui a autant d'Iran comme le Niger devait être un pays pauvre? Des pays comme les Émirats arabes ni ou bien le Qatar en quoi? Un peu du pétrole et du gaz, mais chacun des pays de l'Est a du pétrole et du gaz. Pourquoi nous n'avons pas pu profiter de tout cela jusqu'à présent? La question, elle reste posée. Qu'est-ce que les autres ont de plus que nous? Le Qatar a quoi de plus que nous? Grande réserve de gaz, on a grande réserve de pétrole ici. On a autre chose, j'ai dit pétrole, iranien, or, Djama, et puis plus grave encore, un certain parfait lui monté. Djahadji aussi, il avait, il était honoureux comme ça par les pseudo-démocrates au Niger. Il a été remplacé par son excellence, le capitaine Thomas Sankara et bravo. Comment, comment un tel dictateur, comment un tel barbare pouvait être reçu au niveau du Niger? Parfait lui monté, vous savez qui c'est? C'est un colonel des autres fois de l'armée coloniale de l'Empire français. C'est lui qui est venu. Ils ont annexé les Niger et les Niger doivent l'honorer. Mais c'est une suite. C'est une suite. Je n'ai pas vu un seul peuple au monde qui accepte ça. Si on leur disait de décorer des gens qui étaient proches du régime, à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale qui avait occupé la France jusqu'à récuper la France à la partie Vichy. mais pourtant ils ont péton ils l'ont même condamné à mort. Marchand péton on l'a traité de colabo. Et nous ici on nous impose des gens on dit des démocrates qui honorent nos bourreaux. C'est parfait lui monté on dit les nationalistes comprenaient ce que ça veut dire. On dit les anti-dréfusards vous savez l'affaire Dreyfusard et l'affaire Dreyfus. Un méchier qui était aussi dans la discrimination jusqu'à ce point il n'aimait personne d'autre qu'à son pays. Il a été ça a été bien fait de les remplacer par Thomas Angara qui aussi est foncièrement africain et nationaliste africain. Ah ça j'ai beaucoup apprécié. J'ai réellement apprécié cette nomination en tout cas à l'effigie de Thomas Angara. Et plus grave il n'y a pas une deuxième guerre mondiale au Niger mais déjà il y avait un monument au Niger à l'honneur des soldats de la deuxième guerre mondiale. Aïe ! Ça veut dire quoi ? Au moins même à l'honneur aux soldats africains qui ne passent pas la deuxième guerre mondiale on pouvait comprendre mais à l'honneur des soldats de la deuxième guerre mondiale on fait de la deuxième guerre mondiale notre guerre or nous on était exploités dans ça parce qu'ils ont pris des gens ici par force oui des forces ils ont amené des gens nous ne nous reconnaissons pas dans ça et ça durément c'est boubandé je pense c'est un l'exemple c'est-à-dire à nos morts nous aussi nous rendons hommage à nos morts nos morts ce sont des morts pourquoi pourquoi devons-nous nous célébrer rendre hommage à d'autres morts et d'ailleurs au Malina le camp de Taoudini je ne sais pas si il y a déjà le camp ça doit porter le droit du capitaine ce qu'il y aurait dit un vaillant militaire qui a refusé des sérènes avec ces hommes et qui après c'était excusez-moi les termes décapités ça c'est dès 2012 quand ils ont quitté la Libye il fait partie des premiers hommes qui les ont il fait partie des premiers hommes qui ont combattu les terroristes tous les groupes terroristes ils ont fait à peu près une semaine il a manqué de munitions mais à l'époque les moyers étaient dans la fameuse démocratie on n'avait pas d'armée on avait des vrais hommes on n'avait pas d'armée en fait ils avaient tout détruit on n'avait rien nos ancêtres aussi sont des humains nous devons rendre hommage à nos ancêtres c'est pourquoi nous encourageons ce qui a été fait au Niger et nous encourageons cela nous savons qu'il y a un maire au niveau de la Burkina un pardon au niveau du Burkina le maire de Ouaga de 112 avait demandé en tout cas déjà de faire l'inventaire de tel lieu nous savons qu'elle semble dans la coulisse c'est le cas au Mali on doit changer tout ça je vois René Caillé quelque part on dit René Caillé a découvert Tomoto il a découvert quel Tomoto depuis l'arrière-grand-père de René Caillé n'était pas né Tomoto était déjà une grande civilisation comment lui il peut découvrir Tomoto bon il y a de telles histoires qui sont racontées et des gens comme ça on voit des luffédeurs des colons qui ont leurs statuts chez nous mais pourtant chez Zelensky on a déblonné les statuts qui font passer à l'époque soviétique en Lettonie en Estonie des monuments ont été déblonnés dans beaucoup de pays donc il n'y a pas raison de les garder ici chez nous beaucoup de pays ont déblonné les statuts de Staline et autres donc nous on ne peut pas garder les statuts de nos bourreurs à chaque peuple a son bourreur oui chaque peuple a son bourreur donc tout ce qui parce qu'il faut décoloniser la mentalité la décolonisation mentale elle est très importante tout ce qui n'apporte pas un plus à notre peuple doit être à l'évêle on ne peut pas garder les noms des bourreaux ici nous ne sommes pas nous ne sommes pas les mêmes chacun chaque peuple a ses héros chaque peuple a ses bourreaux nous nous connaissons de renavance qui sont nos héros qui sont nos bourreaux des gens qui des gens qu'on doit des gens à qui on doit rendre vibrante hommage et des gens sur qui on on peut cracher nous les savons on ne va plus écrire notre histoire à notre place chaque peuple écrit son histoire chaque peuple doit avoir ses histoires à chaque peuple ses conteurs c'est ce qui doit se passer nous rénovant merci aux autorités du Niger on ne pouvait pas laisser cela sans en parler vivement que cela s'étende dans l'ensemble de l'espace qui s'élargisse dans toute l'Afrique et au passage nous savions les autorités du Niger qui ont baissé le prix de l'attendissement de 90 000 francs à 55 000 voire 50 000 par endroit et qui ont réduit drastiquement les prix de carburant aujourd'hui le carburant est moins cher au Niger en Afrique de l'Ouest il n'y a pas un pays qui connaît un prix de carburant aussi bas comme au Niger bravo nous nous espérons qu'il y a de telles mesures au Mali même le prix du carburant on a baissé ça ça a été réduit sur chaque litre il y a une réduction de ces nantes francs mais on nous appelle des jeunes quand même nous faisons mieux que les fameuses démocraties qui ne connaissent que cette identité nous c'est le développement que nous avons dans notre misère nous c'est notre puissance militaire que nous avons dans notre misère peu importe comment on va nous appeler chapitre d'Afrique nous vous remercions c'était juste une causerie et on va se retrouver très prochainement nous vous remercions merci